Bonjour à tous, je vous propose que nous commencions. Alors comme hier matin, au nom de la Ligue de l'enseignement, organisatrice du Salon de l'éducation, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Pour cette 19e édition déjà, la Ligue coordonne, au sein d'Educatec et Ducatis, une série de grands rendez-vous, comme aujourd'hui avec Catherine Becquetti-Bizot dans quelques instants, mais aussi avec une série d'ateliers consacrés à la présentation d'actions très concrètes, ou encore avec des débats que nous avons nommés des controverses. Celle de ce jour est consacrée à l'innovation dans l'école par l'architecture et par le design. Pendant ces trois jours, nous voulons explorer plusieurs dimensions du changement ou des changements induits par l'arrivée progressive du numérique dans le champ éducatif. L'évolution des modalités d'apprentissage avec les outils numériques, nous l'avons évoqué hier avec Franck Amadieu de l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Aujourd'hui, l'évolution de la forme scolaire avec Catherine Becquetti-Bizot. Et demain, nous consacrerons notre journée à l'évolution des modalités de la coopération avec François Taddeï, qui nous dira en quoi le numérique peut ou non amplifier ce travail en coopération. Je sais, Madame Becquetti-Bizot, que vous allez sans doute évoquer ce point aussi. Aujourd'hui, nous nous consacrons au changement de la forme scolaire. Si la forme scolaire, c'est l'ensemble constitué d'un enseignant, d'un groupe d'élèves, d'un contenu d'enseignement et d'un horaire, nous pouvons tout d'abord tenter de repérer et de penser les modifications sur ces quatre éléments provoqués par les nouveaux usages numériques. Mais si la forme scolaire intègre aussi ce qui se joue entre ces quatre éléments de façon informelle, on repèrera sans doute que les usages numériques font apparaître ou exploitent mieux tout ce qui se joue dans les apprentissages et qui n'est pas dit, qui n'est pas énoncé. D'autres manières d'apprendre apparaissent avec le numérique. Et si les apprentissages se déroulent dans l'école, avec sa forme scolaire, au cœur de l'éducation formelle, on doit dire, surtout quand on représente la Ligue de l'enseignement, un réseau de 30 000 associations éducatives locales affiliées, on doit dire que l'acquisition de connaissances, de savoirs, de savoir-faire, se déroulent aussi dans les structures de l'éducation populaire, réunies dans un ensemble que l'on nomme l'éducation non formelle. L'avènement des outils numériques, dans l'école, au centre de loisirs, dans les associations éducatives, permet-il de créer plus de passerelles entre les contenus de l'éducation formelle et ceux de l'éducation non formelle, et entre leurs acteurs ? On peut aussi se poser la question à propos du lien avec les parents, avec les outils numériques, à partir de l'école ou à partir des structures de l'éducation populaire. Enfin, nous pouvons reconnaître que les usages numériques amènent souvent les éducateurs à recourir davantage aux pédagogies actives, ce qui modifie la vie du groupe classe, ou à davantage travailler en réseau, en équipe, ce qui modifie la vie et la gouvernance de l'établissement scolaire. Madame Becquetti-Bizot, chère Catherine, vous avez été directrice du numérique éducatif au ministère de l'Éducation nationale et récemment chargée d'une étude sur les pratiques mobilisant les pédagogies actives liées à l'utilisation des outils et des ressources numériques. Vous êtes inspectrice générale et depuis peu médiatrice de l'éducation nationale. Je ne l'ai pas évoqué dans mon court propos, mais je sais l'attention que vous avez portée, entre autres, à la créativité des acteurs de terrain quand ils s'emparent des outils numériques. Je vous remercie d'avoir accepté ce matin, dans une période où vos fonctions évoluent, de partager vos réflexions avec nous. Le numérique, certes, un levier du changement. Quel changement ? Quelles conséquences sur la forme scolaire ? Et finalement, pardon, pour quelle finalité ? Et à quelles conditions ? Je vous cède immédiatement la parole. Merci. Merci beaucoup Hélène et merci aux organisateurs de la Ligue de m'avoir conviée à présenter ce matin mes réflexions sur l'évolution de la forme scolaire à l'heure du numérique. Je dirais en exergue que je suis... On m'a dit que c'était une quénote et que c'est donc une forme que je ne connais pas. Je me suis efforcée, littéraire que je suis, à faire semblant d'être à peu près à la page, c'est le cas de le dire, en vous proposant un diaporama qui ne m'empêchera pas quand même de m'appuyer sur mon texte écrit comme je l'ai fait depuis 40 ans. Et vous me pardonnerez, j'espère. Vous avez aussi évoqué mes nouvelles fonctions en disant que l'inspection générale était une ère révolue, surtout pas. Surtout pas. Je pense que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est juste une transformation de la forme de mon action depuis 30 ans maintenant qui consiste à être au plus près des acteurs de l'éducation, à être à leur écoute et aussi à valoriser, à faire connaître ce qui fait leur souci quotidien. Donc, on peut dire sans hésiter que ce sujet de la forme scolaire est un sujet d'actualité qui est de plus en plus présent. J'ai pu le constater tout au long de mes visites, dans les débats, dans les réflexions organisées dans le cadre, par exemple, de toutes les journées de formation académique et nationale qui ont lieu maintenant autour du numérique à l'école. Et notamment, vous l'avez dit, cette question des espaces et temps d'apprentissage comme support et comme reflet de nos modes pédagogiques émergents. Cet après-midi, il y aura une table ronde sur la question des espaces et de l'architecture scolaire. Donc, j'éviterai d'entrer dans le détail, même si c'est mon sujet préféré, dans cette conférence, en essayant d'accentuer, de mettre l'accent sur d'autres points. Alors, comme vous le savez, j'ai moi-même remis au ministre, au ministre au pluriel, c'est-à-dire à la fois à la ministre et puis au nouveau ministre depuis juin, un rapport, il y a quelques mois, déjà en mai, au mois de mai 2007, qui portait, comme vous l'avez dit, sur les pédagogies actives liées aux usages du numérique. J'ai dans ce rapport reformulé la question autrement, mais c'était de fait la commande. Donc, plus précisément, il s'agissait d'observer sur le terrain, mais aussi d'analyser le développement de nouvelles pratiques pédagogiques, comme en particulier la classe inversée, à laquelle je consacre un long chapitre de mon rapport, le développement, donc, de nouvelles pratiques pédagogiques que le numérique permet ou facilite ou accélère et d'évaluer leur qualité et ce qu'on avait appelé leur efficacité éducative. Donc, disons, leur efficacité sur les apprentissages. C'est une question qu'il faut elle-même interroger. Donc, pour ce rapport, j'ai conduit, vous l'avez là, j'ai conduit de nombreux entretiens et visites et j'ai pu observer que le changement de... la question du changement de la forme scolaire, pour tous les enseignants, dès lors qu'ils... ou équipes d'enseignants, dès lors qu'ils réfléchissent à la meilleure intégration du numérique à leur pédagogie, cette question de la forme scolaire s'impose peu à peu comme le sujet incontournable auquel ils aboutissent toujours, quitte à laisser tomber la question de l'efficacité des outils, ce qui est en mieux, pour véritablement aborder de manière systémique et globale la question de la forme scolaire, et en particulier de l'aménagement et de la configuration de l'espace d'enseignement qu'est la classe. Et j'en ai donc fait, évidemment, non seulement le titre de mon rapport, Repenser la forme scolaire à l'heure du numérique vers de nouvelles manières d'apprendre et d'enseigner, mais j'en ai fait aussi une des principales recommandations de mon rapport que vous avez ici. C'est la sixième recommandation, faire évoluer la forme scolaire, l'aménagement du temps et des espaces d'apprentissage, en s'appuyant sur l'expérience des équipes de terrain et sur la recherche qui les accompagne. Alors, juste une citation, l'objectif, c'est de concevoir des espaces plus adaptés à la mise en place de projets et de démarches pédagogiques actives, intégrant le numérique, modulaires et décloisonnés, permettant la circulation et le mouvement, la différenciation et la diversification des activités, j'allais dire aussi l'interdisciplinarité, même si ce n'est pas dans mon texte, l'entraide et la collaboration. Il s'agit aussi de faciliter l'apprentissage par le faire, l'expérimentation et la coéducation, ce qui peut aller jusqu'à l'organisation de classes ateliers, de classes laboratoires ou de tiers-lieux impliquant des partenaires comme les associations, par exemple. Des programmes de recherche pourraient être lancés sur ce sujet, associant chercheurs, architectes, designers et équipes de terrain, c'est-à-dire tous les acteurs de la communauté éducative, en lien étroit avec les collectivités territoriales. Alors, comme je ne vais pas vous raconter mon rapport puisque vous pouvez maintenant le lire et que je ne vais pas me contenter de refaire ce qui est maintenant accessible, j'ai aussi tenté de, dans ce rapport, rapidement, de définir les grandes tendances de l'usage du numérique dans les disciplines, dans l'enseignement des disciplines, dans les enseignements aussi, les problématiques émergentes comme l'intelligence artificielle, l'analyse des données d'éducation, l'adaptative learning, l'usage des équipements personnels mobiles qui est un sujet, vous le savez, qui fait couler beaucoup d'encre, le biode, l'usage en classe des réseaux sociaux, la classe inversée, je vous l'ai dit, la production collaborative de ressources par les enseignants, eux-mêmes, pour terminer sur les effets et les conséquences de ces usages, notamment sur les modalités d'encadrement des enseignants, d'accompagnement des enseignants et les critères aussi d'évaluation qu'il nous faut réinventer, qu'il nous faut mettre en place pour pouvoir juger ou évaluer cette fameuse efficacité du numérique sur l'enseignement et sur les apprentissages. On ne peut pas réfléchir on ne peut pas évaluer ce qui est en train de se passer si on ne revoit pas aussi l'ensemble des critères d'évaluation et si on ne complète pas au moins ceux qui étaient à notre disposition. Alors, ce qui m'a également frappée, je ne sais pas si, ce qui m'a également frappée, c'est la montée en charge des questions depuis que j'ai rendu ce rapport et que nous avons déjà organisé à plusieurs reprises des tables rondes et des conférences sur ce sujet. C'est la montée en charge des questions de bien-être et de climat scolaire prises en compte comme des facteurs à part entière de la qualité des apprentissages. Plusieurs travaux récents, je n'en cite que deux mais il y en a bien d'autres, ont été publiés sur ce sujet. Je vous renvoie notamment au dossier très complet qu'a publié récemment le CNESCO, qualité de vie à l'école. L'école française propose-t-elle un cadre de vie favorable aux apprentissages et au bien-être des élèves ? Ou bien le numéro de la revue Diversité publiée par le réseau Canopé sur le care, enfin sur le prendre soin, bien-être et santé à l'école ? Mais on pourrait aussi citer les travaux de Pascal Haag que vous connaissez sans doute qui a créé la première Lab School à Paris et de Muriel Epstein qui ont récemment organisé un colloque sur ce sujet. Enfin, j'ai eu le plaisir récemment de préfacer le livre d'un enseignant de SVT qui enseigne au lycée d'Orient à Paris qui mène une recherche depuis des années au sein de l'équipe d'Éric Brouillard sur le numérique, les pratiques numériques mais qui vient de faire paraître aux éditions Descartes et compagnie un ouvrage qui s'appelle La métamorphose de l'école quand les élèves font la classe et dont j'ai extrait cette citation pour mettre en exergue de ma conférence. Je vous la laisse lire, le temps est venu de mettre un terme à cette vieille légende vestige d'un ancien monde qui nous fait croire depuis trop longtemps déjà que l'école est un lieu d'enfermement où les élèves doivent apprendre en écoutant assis, immobiles et silencieux les leçons d'un maître unique détenteur du savoir. Il présente ça comme une légende, ça a un double sens, c'est-à-dire qu'à la fois il la remet en question puisque lui-même a pendant des années pratiqué le cours magistral mais il a lui-même remis en question au sein d'une classe qui était disposée et aménagée autrement avec ses contraintes, ses murs, sa disposition traditionnelle et en même temps dans ce livre il s'est bien gardé de tomber dans les clichés d'une vision caricaturale où on a d'un côté ceux qui pratiquent le cours magistral et l'enseignement frontal et de l'autre côté ceux qui ont découvert les bienfaits de la créativité, de la liberté pédagogique du désordre dans la classe. Voilà, il n'est pas du tout sur ces positions-là et il montre simplement non seulement comment lui a évolué en tant qu'enseignant lambda de terrain dans sa réflexion mais comment cette réflexion peut aussi faire écho à toute une histoire de l'éducation et des formes scolaires et de la forme scolaire et comment on peut à la fois réfléchir à l'enseignement si simultané en prenant en compte une diversité et une hybridation progressive des formes. Donc je vous invite à le lire c'est passionnant c'est simple c'est très abordable et c'est très agréable à lire ça met bien en place les idées bien mieux que je ne le ferai tout à l'heure. Alors avant d'arriver à la question qui m'a été posée je voudrais revenir quand même il paraît que c'est le style de la quenote revenir un peu sur mon parcours pour revenir en arrière sur pour retracer en fait pas mon parcours personnel mais ma réflexion le cheminement de ma réflexion. Alors pour me présenter j'ai été élève dans les années 60 peut-être que je suis sur un de ces bancs-là alors le jeu c'est de trouver où je suis mais en tout cas voilà ce que j'ai connu voilà l'école telle que je l'ai pratiquée j'ai une certaine émotion en voyant ces photos de salles de classe uniquement des filles avec des blouses vous l'avez vu des bancs que vous avez peut-être vous êtes jeunes dans l'ensemble mais peut-être connus avec l'encrier l'encoche pour le stylo et la règle le casier sous la table une légère inclinaison qui s'est un peu l'inclinaison s'est modifiée au fil du temps mais vous voyez ce sont des modifications de la forme très marginale et je suis devenue professeure de français et mes premières classes se présentaient comme sur la diapo sur l'image de gauche j'étais sur l'estrade j'avais des enfants là on est dans la mixité quand même ça a évolué dans les années 70-80 et puis ensuite la diapo de droite quand j'ai enseigné à l'université voilà les TD se passaient comme ça alors on avait en réalité c'est le corps de l'enseignant c'est la posture des élèves qui ont un peu défié les contraintes délié même les contraintes mais vous voyez quand même que le bureau reste là on fait comme s'il n'existait pas on l'utilise comme siège c'est une subversion de la forme mais on garde le même mobilier le tableau noir sur le mur de fond alors je précise que nous n'avions pas de numérique à l'époque et que c'est peut-être pour ça que rien n'avait vraiment bougé par contre on était passé par mai 68 et ça nous avait quand même un peu fait réfléchir en tout cas moi ça m'a fait réfléchir dans le alors continuer mon cheminement dans le cadre de ma thèse ensuite de doctorat qui portait sur les relations texte-image dans la poésie contemporaine nous sommes assez loin du numérique mais aussi dans le cadre d'autres travaux de recherche que j'ai mené en Asie du Sud-Est je me suis très tôt intéressée au support de l'écrit et à l'histoire du livre il y a toujours eu un lien direct entre les supports les technologies et les pratiques d'écriture et de lecture tous ceux qui étudient les textes la littérature les philologues les éditeurs les écrivains les poètes les typographes les designers le savent parfaitement et depuis très longtemps la forme et pas simplement le style mais l'espace les blancs les contraintes matérielles de la page du support en général les types de caractère au sens de police de caractère le rythme sur la page oriente la lecture et modifie profondément le texte et son sens si vous avez le temps de regarder les très beaux dossiers d'exposition de la bibliothèque nationale de la BNF sur l'aventure des écritures et sur l'histoire du livre je vous conseille d'aller les voir il y a beaucoup de photos de manuscrits anciens de livres anciens pas simplement en Europe en France mais aussi à l'international et je vous recommande de méditer sur ces images qui nous font réfléchir à posteriori sur le cheminement que nous avons fait sur la manière dont les supports de l'écrit ont véritablement influencé nos formes d'enseignement alors j'ai fait un choix qui est discutable mais c'est parce que ce sont les plus connus j'ai choisi une double page du livre de Malarmé que vous connaissez un coup de déjamain n'abolira le hasard et aussi un calligramme d'Apollinaire pour illustrer justement cette façon dont cette manière dont la disposition des mots et des lettres sur une page le style des caractères les participes de notre perception et compréhension du poème de notre vision on peut dire du sens puisque là le livre et le texte rend visible l'écriture rend visible le sens que l'on donne au poème et le livre lui-même pas simplement la page le livre en particulier avec ses formats on est dans la forme ses pages ses plis ses marges ses reliures ses chapitres ses feuillets ses index sa manière d'indexer à configurer on pourrait dire une architecture de la pensée et de notre imaginaire aussi de notre imaginaire le livre a été le support privilégié de notre enseignement pendant des siècles il a déterminé notre modèle scolaire je ne sais pas si vous voyez à gauche on voit très bien qu'il est lié au livre des pratiques de lecture il est lié au livre aussi une posture du corps mais il est lié au livre un mode d'enseignement on voit le mettre avec ce que je pense être je ne sais pas si c'est une férule ou si c'est peut-être un bâton c'est assez surprenant vous trouvez toutes ces illustrations je les ai trouvées un peu en vrac sur l'exposition l'aventure du livre mais bon je vous laisse le soin d'en choisir d'autres et de les méditer je ne veux pas passer trop de temps là-dessus en fait si on résume le livre a matérialisé incarné en quelque sorte notre relation au savoir un ordre des connaissances mais aussi des modalités de transmission de textes des modes d'apprentissage on pourrait dire qu'il a privilégié l'enchaînement logique et linéaire des idées même si précisément la créativité des poètes et des illustrateurs ça a toujours été de briser les cadres de déborder des cadres de la page malgré tout le livre dans sa forme classique invite à la réflexion et à la lecture solitaire et silencieuse à la lecture profonde et analytique des textes et surtout à un mode d'enseignement magistral frontal qui fait très peu de place à l'expression orale et individuelle des élèves vous le savez c'est une des difficultés de notre modèle scolaire et enfin une conception de l'école comme un sanctuaire au sens religieux du terme un sanctuaire retiré à l'écart du monde il y a quand même eu dans notre histoire récente des tentatives alors j'aurais pas dû voilà j'aurais pas dû vous montrer cette diapo parce que je veux d'abord vous parler en quelques mots le cinéma et l'audiovisuel dans les années 70 ont vraiment failli bousculer cet ordre scolaire cette forme scolaire ont failli la faire sortir des cadres bon malheureusement vous vous souvenez avec les jeunes téléspectateurs actifs les pédagogies actives qui avaient été remises sur le devant de la scène donc en fait on n'a pas réussi ce tournant de ce tournant de 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 la télévision et de l'audiovisuel ça a imprégné nos pratiques dans certaines classes on s'est interrogé sur la forme mais on n'a pas passé le cap on a manqué je considère qu'on a manqué le tournant de la télévision parce que là il y avait une possibilité de rendre les élèves plus non seulement plus actifs mais plus plus réflexifs sur leur apprentissage et alors j'aime bien citer ce que alors là c'est du plagiat parce que c'est la première page du livre d'André Tricot et Franck Amadieu que vous avez entendu hier peut-être puisque Franck faisait la conférence d'ouverture hier j'aime bien citer cette première page de leur livre Apprendre avec le numérique Mythe et Réalité ils y citent un texte alors je vous donne la solution parce que André d'habitude montre le texte et ne dit pas de qui il est et puis il fait deviner alors il fait deviner voilà les livres seront bientôt obsolètes dans les écoles les élèves recevront un enseignement visuel il est possible d'enseigner tous les domaines de la connaissance humaine par le cinéma notre système scolaire va complètement changer d'ici dix ans alors c'était en 1913 d'ici dix ans nous travaillons depuis un certain temps sur des films scolaires nous avons étudié et reproduit et reproduit la vie de la mouche du moustique du ver à soie et la mythe brune les papillons et d'autres insectes c'est très poétique ainsi que la cristallisation chimique nos travaux montrent de façon concluante la valeur des films dans l'enseignement de la chimie de la physique et d'autres domaines ce qui rend les connaissances scientifiques difficiles à comprendre dans les livres clairs et simples pour les enfants franchement il n'a pas vieilli ce texte il n'a pas vieilli du tout il n'a pas pris une ride et il faut savoir que la question qui était posée à Thomas Edison c'était quel est votre avis sur la valeur pédagogique du cinéma ça ressemble drôlement à la question que vous m'avez posée ou que la ministre m'avait posée quelle est la valeur l'efficacité pédagogique et éducative du numérique et bien voilà sa réponse or un siècle plus tard le modèle éducatif n'a guère changé les salles de classe ressemblent à s'y méprendre à celles de la fin du 19ème siècle pourtant les mêmes interrogations et les mêmes fantasmes circulent à propos du numérique alors c'est vrai que le numérique bouleverse l'ensemble de cet édifice c'est vrai qu'il a changé nos pratiques d'écriture et de lecture en particulier il a modifié aussi comme je l'ai dit tout à l'heure nos postures et nos gestes alors puisque je suis dans le récit de mon expérience personnelle voilà je me souviens de de ma première découverte du traitement de texte dans les années 80 80 disons pour ne pas tricher vers 84 85 84 83 j'ai commencé à l'utiliser pour mes cours et c'était un émerveillement je le dis simplement on n'a pas besoin d'être un geek et d'avoir une pratique sophistiquée du numérique pour s'en rendre compte la première utilisation du traitement de texte c'était la possibilité de travailler le texte comme une matière réinscriptible d'en manipuler toutes les composantes d'enrichir le texte de l'intérieur avec des contenus qu'on ajoutait au fur et à mesure qu'on revenait sur sa plan C de revenir en arrière aussi pour l'améliorer de le corriger de le compléter c'était une ouverture à des possibilités infinies pour l'écriture finies alors il y avait aussi cette possibilité en parallèle de garder quand même même si tout disparaissait au fur et à mesure mais de garder des traces du processus d'écriture avec ses différentes étapes et cela m'a vraiment fait prendre conscience à ce moment là même si on le savait déjà mais du caractère dynamique de l'écriture numérique et du caractère aussi inachevé de l'écriture numérique c'est une écriture qui déborde le livre qui sort de son support qui sort de ses marges qui perce l'écran finis les repentirs et les remords alors repentir et remords sont des termes vous savez de la typographie en fait donc finis les repentirs et les remords finis les fautes il n'y a plus que des progrès et des améliorations possibles du texte mais finis aussi finis aussi les beaux brouillons d'écrivains que j'ai toujours adoré là encore sont des des photos empruntées à la BNF je crois que celui de gauche c'est Georges Bataille ce ne sont pas mes brouillons celui de gauche c'est Georges Bataille et celui de droite c'est Gustave Flaubert là on a la photo donc vous voyez c'est des oeuvres d'art ces brouillons et ça donne une image réelle de la manière de la pensée en mouvement c'est magnifique donc on dit que le numérique a apporté là je relativise le numérique a apporté du mouvement une vision une perception du processus d'écriture mais déjà comme je l'ai dit tout à l'heure les poètes et les écrivains avaient toujours joué avec cette contrainte des formes donc l'écriture doit trouver là d'autres moyens avec le numérique de s'imposer contre la forme peut-être que c'est ce qui s'impose contre la forme c'est le caractère éphémère des écritures numériques j'en suis là de ma réflexion je vous la soumets alors le livre c'était déjà le cas avec le livre mais il y a d'autres possibilités aussi apportées par le numérique c'est la possibilité d'animer et de modifier à l'infini le texte d'intervenir donc c'est cette interaction d'intervenir sur le texte lu mais aussi de partager avec les autres ça c'est quelque chose à mon avis c'est ce partage et cette interaction qui sont très nouveaux il y a aussi la dimension multimodale du numérique le multimédia comme on dit c'est précisément la sonorisation l'animation l'illustration l'enrichissement les adaptations que l'on fait subir au texte dont bénéficie le texte et puis après il y a eu les liens hypertextes c'est ce qui a le plus changé je pense l'écriture et la page la page d'écriture c'est l'internet en fait avec des possibilités nouvelles d'annotation de commentaires et de socialisation des textes enfin il y a le travail en réseau le travail en réseau alors j'ai pas la même chose sur la diapo que sur mon texte c'est l'idée que le texte le texte s'ouvre progressivement se répand se disperse s'éparpille sur les réseaux mais là encore je peux pas dire tout je réserve pour la fin mais il faut nuancer c'est à dire que le texte s'éparpille il s'enrichit mais il s'éparpille il se redéploie sur les réseaux et peut-être que l'enseignement c'est ce qu'aujourd'hui doit être l'enseignement c'est pour le mettre la construction enfin le développement chez les élèves de compétences de mise en cohérence tracer son chemin en fonction de son projet de ce que l'on cherche trier l'information construire une pensée à travers cette infinité ce flux constant mais aussi cet éparpillement des informations et des savoirs donc là encore une dialectique une tension entre une cohérence des cadres une forme qui était le propre du livre une fermeture aussi du support d'écriture et d'apprentissage et puis cette ouverture vers l'infini que propose le numérique alors j'ai pas j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé la photo donc j'ai pas eu le temps donc je simplement je vous la décris vous connaissez ces éditions de mille milliards de poèmes de oui on a le livre avec toutes les toutes les le livre est découpé en petites bandes qui sont interchangeables on peut le texte est découpé en petites bandes avec toutes les possibilités du texte et ça démultiplie ça démultiplie le texte alors le livre donc lui-même je voulais là encore vous donner quelques exemples allez voir l'édition enrichie du Candide de Voltaire qui a été faite par la BNF qui est très intéressante qui est une édition un but qui est vraiment fait pour les scolaires pour un public scolaire qui pose plein de questions parce que c'est une édition numérique c'est une édition enrichie avec qui tire toutes les possibilités qui tire partie de toutes les possibilités d'une forme numérique d'un support mobile et qui en même temps et c'est là l'illusion qui en même temps finalement recrée reconstruire une structure et recréer une interprétation autrefois à partir du livre le livre était tellement formaté et relativement neutre malgré sa capacité on l'a vu de sortir des cadres et des marges que c'était l'interprétation et le lecteur qui 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 finalement démultipliait les possibilités de sens et de lecture aujourd'hui avec le numérique on a l'impression que l'on peut enrichir le texte ouvrir et démultiplier les interprétations mais finalement quand on a ce type d'édition de début publication même si c'est très intéressant très bien fait c'est un peu comme un manuel scolaire mais beaucoup plus beaucoup plus varié beaucoup plus divers et bien on fige à nouveau une interprétation et un sens donc le le Candide là cette édition de Candide c'est à la fois une présentation du récit et des personnages une ouverture sur le monde environnant avec la géographie l'exploration du monde de Candide et puis un travail plein de choses sur le jardin où l'élève peut au pur et à mesure qu'il lit le texte qu'il l'étudie faire entrer ses propres productions explorer lui-même et trouver de nouvelles ressources mais il y a quand même là un cadre extrêmement strict qui est celui de l'éditeur de l'éditeur numérique voilà et aussi cette possibilité très intéressante en tout cas pour la BNF c'est vraiment un des apports les plus importants c'est de comparer le manuscrit ou l'édition d'origine dans certains cas et puis une édition une édition aujourd'hui qui est complètement linéaire neutre relativement fade de l'objet enfin du livre voilà je veux vous montrer le type de le type de construction non linéaire et à mon avis assez représentatif de ce que le numérique fait au texte apporte à l'écriture éventuellement et à l'interprétation une lecture arborescente arbre de perles vous reconnaissez Pearl Trees on est dans cette logique là et c'est peut-être ça qui change le plus la forme la forme du texte et de l'écriture on passe d'une forme comme je vous l'ai dit tout à l'heure linéaire à une forme en arborescence et une approche du texte par exploration donc c'était un peu long mais je trouve que c'est intéressant pour sortir de tout ce qu'on dit d'habitude de voir finalement d'où l'on vient d'où vient cette forme comment elle s'est imposée au fil du temps et pourquoi surtout alors que tout le monde est d'accord sur le fait que le numérique change la donne que nous sommes dans un monde complètement nouveau et qu'il faut transformer la forme scolaire pourquoi cette inertie pourquoi cette forme résiste tant et je pense qu'on a là enfin en tout cas c'est ma interprétation dans cette histoire des supports de l'écrit et en particulier du livre qui a été le support privilégié de l'enseignement pendant des siècles on a là l'explication de la résistance de la forme scolaire celle que l'on connaît encore donc s'il est vrai que notre tradition et notre modèle scolaire étaient toujours étroitement liés on peut dès lors se demander ce qui advient de la forme scolaire si elle n'est pas elle-même au gré des nouveaux supports numériques en train de se diversifier ou de se rediversifier et de s'ouvrir à d'autres lieux de savoir à d'autres modes de classement à d'autres gestes à d'autres pratiques donc la forme scolaire de quoi parle-t-on c'est en fait je vous renvoie à la définition de Guy Vincent dans le dossier du volume 112 de la revue française de pédagogie qui a été coordonné par Guy Vincent donc sur le thème l'éducation prisonnière de la forme scolaire c'est là qu'on en trouve la définition la plus pertinente il en donne la forme suivante c'est la constitution d'un univers séparé pour l'enfance vous retrouvez ce que j'ai dit tout à l'heure un univers séparé pour l'enfance l'importance des règles dans l'apprentissage l'organisation du temps la multiplication et la répétition d'exercices n'ayant d'autres fonctions que d'apprendre ou d'apprendre selon les règles ou autrement dit ayant pour fin leur propre fin ça c'est la définition qu'en donne Guy Vincent moi je reprends je reprends les choses de la manière suivante c'est un ensemble de normes c'est à dire des cadres institués ou des règles non dites parfois en tout cas inconscientes qui se perpétuent depuis longtemps qui régissent le rapport des élèves à la connaissance la relation entre apprenants et enseignants les manières d'apprendre et d'enseigner l'organisation scolaire la distribution des temps et des espaces d'apprentissage dans l'école mais aussi autour de l'école ce fameux périscolaire qui est en lien avec l'école les rythmes et la structuration de l'année scolaire les niveaux les cycles et les examens les moments d'examen les types de cours activités devoirs exercices qui sont eux aussi très normalisés dans cette forme le mobilier bien sûr et l'aménagement des salles on l'a vu dans toutes les photos que j'ai montrées les supports et les outils alors ardoises tableaux manuels outils d'écriture et de calcul voilà j'ai repris la photo de la salle de classe et mon lycée où j'ai passé sept ans le lycée Laine-Boucher qui a je pense que cette photo à elle seule illustre ce que je veux dire c'est la classe mais c'est aussi bien sûr l'établissement et puis peut-être une autre image pour déborder l'illustration simplement de la classe et de l'établissement un emploi du temps d'élèves en première S voilà vous voyez le découpage en discipline des horaires très très rationalisés un découpage en discipline une succession de plages d'une à deux heures ça dépend c'est variable mais enfin je trouve que l'image d'un emploi du temps d'élèves est très révélatrice de notre forme scolaire et c'est pour ça que j'en ai choisi un au hasard j'ai trouvé ça sur Google comme disent les Canadiens alors je ne fais pas de publicité voilà alors qu'est-ce qu'on observe j'essaie de récapituler on observe que l'ensemble de ces éléments forment quand même un tout cohérent et extrêmement normé qu'il s'agit je dirais d'un écosystème c'est-à-dire d'un ordre propre à l'école un monde comme on l'a vu à l'écart du monde c'est un dessin ce dessin qu'on peut écrire de deux façons est souvent ressenti comme une contrainte aujourd'hui voire comme une violence à l'égard de l'individu plutôt que violence moi je dirais en tout cas il limite la liberté physique et intellectuelle de l'individu les caractéristiques matérielles et organisationnelles de la forme scolaire sont étroitement liées à une représentation de la société à des choix politiques et même à une idéologie de l'éducation réelle ou rêvée vous avez certainement vu passer parce que ça intercule sur les réseaux depuis des années je l'avais envoyé comme carte de vœux au tout début de mon aventure numérique au ministère en 2013 c'est un document dont j'ai du mal à retrouver l'origine et surtout à savoir s'il est ironique ou à prendre au premier degré mais regardez comment on imaginait en 1910 l'école du futur comment on la voyait c'est intéressant non ? est-ce que c'est un changement de la forme scolaire selon vous ? vous voyez qu'on pourrait considérer qu'au fond là le maître le maître n'est plus devant les élèves il est à côté il n'est qu'un intermédiaire un accompagnateur même pas un médiateur mais technique du savoir que les élèves eux bénéficient d'un savoir individualisé qui va directement dans leur tête et qui n'est pas partagé avec les autres c'est pour eux individuellement en fait c'est tout le contraire on ne sait pas imaginer on ne sait pas sortir de notre forme scolaire quand on imagine à partir des technologies l'école du futur nous sommes prisonniers notre imaginaire de l'école est prisonnier d'une forme qui résiste ici on voit bien que les nouvelles techniques au lieu de transformer l'école renforcent en fait la forme traditionnelle de façon caricaturale on aurait pu imaginer une individualisation l'égalité des chances dans cette image là l'efficacité pédagogique comme on dit or c'est tout l'inverse c'est une accentuation de la solitude et de l'isolement de l'élève de l'uniformisation de l'homme finalement dominé par la machine qui n'a plus aucune capacité de s'émanciper intellectuellement ou moralement donc voilà c'est l'enseignement homogène dispense ses paramètres là il est tout puissant parce que finalement c'est lui qui déverse le contenu des savoirs le contenu des livres broyés dans une machine directement dans les cerveaux des enfants ils écoutent en silence et si l'enseignement est le même pour tous l'apprentissage en revanche est toujours solitaire les élèves sont côte à côte mais ne se parlent pas ils sont et surtout ils sont assignés à leur place ils ne peuvent pas bouger pourquoi changer la forme scolaire avant de vous reparler j'ai été un peu perturbée dans mon raisonnement donc ce que je voulais dire c'est que d'abord sur la question la forme scolaire est-elle intangible on a dit beaucoup de choses pour une majorité d'enseignants que j'ai rencontré et je le dis parce qu'on pourrait penser que les enseignants sont des gens qui ne réfléchissent pas et qui continuent à répéter inexorablement ce qu'on leur a appris dans les formes qu'on leur a apprises et bien pas du tout la plupart des enseignants que j'ai rencontrés disent qu'il leur paraît vraiment difficile voire impossible aujourd'hui de se satisfaire d'une configuration de la salle de classe qui n'a pas bougé depuis le 19ème siècle jamais ils ne rejettent en bloc en revanche nuance les modalités de cet enseignement l'enseignement dit magistral a du sens dans certaines situations ou pour certains objectifs le moment par exemple de synthèse de la leçon le moment de transmission d'un savoir à partir duquel on va pouvoir ensuite retravailler n'est pas du tout exclu des nouvelles formes qui se développent dans les classes mais aujourd'hui on pourrait dire qu'on va vers une combinaison une hybridation des formes scolaires c'est ça le sens général de ce que je veux vous montrer j'en profite pour faire une parenthèse puisque j'ai perdu le fil de mon diaporama ça me permet ça m'oblige à réfléchir par moi-même comme disent les autres la classe inversée puisque je ne sais pas si on aura le temps d'en parler j'en parle longuement dans mon rapport donc vous pourrez aller le lire la classe inversée on dit souvent mais c'est extraordinaire on inverse le temps et l'espace de l'empruntissage etc moi je suis très favorable à la classe inversée mais pas pour les raisons habituelles je suis très favorable à cette pratique parce que il y a des classes inversées comme dit Marcel Lebrun il y a mille façons et mille formes possibles de la classe inversée mais ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment pour moi emblématique de ce foisonnement de solutions de réflexions des enseignants aujourd'hui qui travaillent de manière très collective coopérative tous ensemble à un grand chamboulement de la forme scolaire ce qui est intéressant dans la classe inversée c'est le renversement de toutes les formes qu'on a connues jusqu'à maintenant mais sans qu'il n'y ait jamais une qui l'emporte sur les autres sans qu'il n'y ait jamais de méthode ou de recette définitive et vraiment je pense que c'est ça qui est le plus intéressant mais les détracteurs de la classe inversée que disent-ils ? et ils ont raison d'une certaine manière ils nous disent au fond la vidéo pour l'élève ça l'oblige à travailler à la maison comme on l'a vu tout à l'heure dans ce que je vous ai montré les devoirs à la maison il y en a toujours eu même si c'est en principe interdit depuis quelques années mais il y a de fait les élèves ont à faire des choses chez eux en plus donc ça c'est simplement la différence c'est que ce qui est difficile les tâches complexes ils les font en classe accompagnés par un enseignement et avec leurs camarades éventuellement de manière collective alors qu'avant les devoirs ils étaient seuls chez eux ils étaient seuls avec pas toujours la possibilité d'avoir des parents ou un entourage qui les aidait ou qui les accompagnait dans leurs apprentissages donc ça ça ne colle pas cette critique là ne colle pas deuxième critique une vidéo c'est magistral oui c'est vrai c'est comme les MOOC les MOOC certains MOOC en tout cas les premiers MOOC c'est un professeur qui devant un écran dispense un enseignement magistral et fait la leçon fait sa conférence comme je fais là devant vous maintenant de manière magistrale et donc ça ne modifie absolument pas au contraire ça renforce l'aspect frontal mais en plus ça l'appauvrit parce que les vidéos que donnent les enseignants à leurs élèves pour qu'ils les consultent à la maison elles sont très courtes elles sont prémâchées et souvent elles ne sont pas très intéressantes disent les spécialistes et les experts de l'enseignement mais là encore là encore je pense que c'est voir cette transformation par le petit bout de la lorgnette parce que ce n'est qu'un élément d'un ensemble qui réorganise et recompose et reconfigure l'ensemble des temps et des espaces des apprentissages voilà donc je suis sortie mais je voulais je voulais je voulais vous vous faire cette parenthèse parce que je pense que c'est un élément très important de réflexion et voilà pourquoi changer la forme scolaire là donc on a vu qu'elle résistait énormément mais aujourd'hui il y a quand même de nouveaux besoins de nouveaux besoins très forts qui sont liés au grand défi d'une école qui est en pleine transformation massification hétérogénéité décrochage scolaire notamment les pédagogies doivent absolument évoluer il est nécessaire de diversifier les situations de différencier l'enseignement tout ça vous l'avez vu vous le savez on le dit toujours mais surtout il y a cette nécessité d'ouverture de l'école rien de numérique dans tout cela on l'a vu au début de cette conférence aussi de nouvelles valeurs et de nouveaux besoins se font jour et font leur entrée dans l'univers scolaire elle débouche sur de nouveaux processus et puis bien sûr dernier élément et ça va nous permettre d'arriver au numérique l'arrivée de l'internet et des réseaux dans la sphère scolaire qui démultiplie les possibilités d'échanges avec l'extérieur d'accès à l'information aux ressources en ligne et qui renforce cette tendance en même temps qu'elle apporte des nouvelles contraintes comme je l'ai dit tout à l'heure pour le support de l'écrit on a l'impression d'une libération d'une ouverture mais on ne voit pas en dessous toutes les nouvelles contraintes et les nouvelles infrastructures qui s'imposent à notre pensée et à notre manière d'apprendre alors la forme simultanée comme je l'ai dit elle semble aller de soi aujourd'hui mais et puis elle résiste surtout aux changements sociétaux apparence mais elle n'est pas la seule forme qui existait je pense qu'il faut là aussi et comme je n'aurai pas le temps de le développer je vous renverrai au livre de Vincent Fayy que j'ai évoqué au départ c'est saint Jean-Baptiste de la Salle fondateur de l'institut des écoles chrétiennes qui en fait n'ont pas inventé mais mis en place au XVIIe siècle cet enseignement simultané elle est née en fait d'une véritable révolution bien sûr bien sûr il y avait eu avant le ratio studorum des pères jésuites qui était une charte pédagogique qui ressemble énormément en tout cas qui débouche directement sur cette sur cette vision de l'enseignement mais c'est vraiment lui qui a théorisé il a organisé dans les moindres détails la façon de faire la classe depuis non seulement la manière d'enseigner mais jusqu'au mobilier scolaire déjà en préparant l'unification du matériel pédagogique en imposant aux élèves d'une même classe de travailler et d'apprendre au même rythme et les astreignant à des nouvelles règles notamment les astreignant à l'immobilité et au silence donc dans le livre de Vincent vous verrez qu'il y a eu diverses crises divers moments divers apparemment et qu'un conflit avec qu'on appelle la première grande crise scolaire c'est Christian Nick qui l'avait appelé la première crise scolaire la première crise de l'école les partisans du rôle central de l'état dans l'institution de l'école publique en particulier le ministre François Guizot en 1833 puis les fondateurs de notre école de la république ont opté pour l'enseignement simultané qui place le maître d'école et sa vivifiante je cite parole magistrale au centre de l'édifice scolaire plutôt que pour la méthode mutuelle qui délivrait de la rigueur et des classifications trop générales et trop absolue et qui prenait cette méthode mutuelle qui prenait le mouvement la modularité de l'agencement spatial l'activité de l'élève et surtout qui confiait à ce dernier le soin d'enseigner à ses camarades voilà une image aussi donc gravure des enfants récitants au cercle de la Royal Free School Borough Road Londres en 1810 j'ai pas fermé ma parenthèse donc une classe multi-âge une classe multi-niveau où les les grands enseignent aux plus jeunes je passe comme il me reste peu de temps je passe sur la description parce que on voit bien là finalement que ce choix de la méthode simultanée n'est pas un hasard de l'histoire c'est une victoire politique et idéologique d'une conception de l'école qui répond aux besoins d'une société la société industrielle aux besoins de la massification à la volonté de centraliser l'enseignement de mettre en avant le principe d'égalité des chances des élèves et donc de rationaliser l'enseignement donc on avance la forme scolaire de quoi parle-t-on on l'a vu pourquoi et comment changer la forme scolaire on l'a vu le numérique est-il une cause un moyen ou un accélérateur de ce changement on va passer plus vite voilà donc l'image que j'ai dévoilé alors que je ne voulais pas tout à l'heure le numérique change-t-il la forme scolaire et où trouver l'erreur là tout le monde connaît on la connaît tellement cette photo qu'on ne voit pas on a remplacé l'ardoise par une tablette voilà je ne commande pas vous avez compris on a introduit du numérique dans la classe donc voilà pourquoi tout à l'heure c'est la même idée on a introduit mais on n'a rien changé alors j'en arrive à ce qui est vraiment ce qui fait peut-être un des éléments les plus importants pour moi de ma réflexion c'est qu'en fait le numérique la transformation numérique de l'école ça n'est pas l'introduction des tablettes dans les classes ça fait longtemps qu'on le sait mais il n'est pas inutile de le répéter parce que certains encore n'ont pas compris que par exemple le plan numérique c'était pas ça du tout bien sûr l'idée c'était que cette transformation on ne pouvait pas en faire profiter seulement quelques élèves riches dans certains établissements scolaires donc il y a eu une volonté vraiment du gouvernement d'aider les collectivités à équiper les écoles mais c'est pas ça le sens le sens de ce projet le sens c'est que c'est de comprendre que le numérique n'entre pas dans l'école mais que c'est que l'école aujourd'hui est dans un milieu culturel sociétal dans lequel évoluent les acteurs de l'école et que ce milieu imprègne nos pratiques culturelles et sociales voilà alors en particulier celle des jeunes qui arrivent avec leur comportement dans les classes qui ont des habitudes d'échange de travail et aussi de loisirs qui sont totalement liés à ce monde numérique qui entre en tension avec la force scolaire et qui dessert bien sûr les contraintes de l'espace-temps j'ai bien aimé quand on a parlé vous avez parlé Hélène de dédication formelle et informelle parce que c'est bien ça aussi l'enjeu on avait avant on opposait l'école ses apprentissages formels l'extérieur de l'école les apprentissages informels cette limite là ce mur là n'a plus lieu d'être mais là encore exactement comme pour l'écriture et pour le livre ne pas croire que le numérique délivre de toutes les formes au contraire il apporte de nouvelles contraintes de nouvelles contraintes qu'on verra tout à l'heure mais en particulier de nouvelles contraintes d'aménagement ou d'organisation globale très rapidement donc on le sait l'horizontalité contre la verticalité la collaboration opposée à l'isolement la personnalisation de l'enseignement les possibilités d'adapter donc on l'a vu tout à l'heure avec en particulier le multiblédia d'adapter les textes les supports d'enseignement l'autonomisation de l'élève je dis bien c'est un processus l'élève n'est pas autonome du tout il faut lui apprendre cette autonomie il faut la construire l'inclusion la différenciation la flexibilité dans l'organisation et la mobilité mais bien sûr ça n'est plus un scoop j'ai cru longtemps dit Vincent que le numérique permettait de changer la pédagogie comme il changeait le monde c'est donc la réponse un peu à la question qui m'a été posée non le numérique ne permet pas de changer la pédagogie c'est l'inverse qui doit se produire c'est la pédagogie qui doit changer pour profiter pleinement du numérique pour faire en sorte que le numérique devienne éducatif je crois que cette conclusion est très inspirante ça n'est pas tout à fait ma conclusion mais il me reste trois minutes donc j'irai très vite je voulais simplement vous dire et renvoyer à cette étude qui nous a fait beaucoup de mal de PISA qui a été mal interprétée mal utilisée qui disait qu'effectivement il n'y a pas d'amélioration des résultats des élèves parce qu'on a mis des outils numériques dans les classes il n'y en a pas mais par contre les pays qui ont bien avancé dans ce domaine et qui ont des résultats tangibles observables sont des pays qui ont organisé la formation des enseignants qui ont mis en place des objectifs pédagogiques clairs à l'utilisation de chaque outil et qui donc ont pu ont pu développer des stratégies pédagogiques innovantes et efficaces pour les élèves donc voilà moi je voulais quand même à parler la conclusion que ça pourrait s'adapter là mais quand même insister sur le fait que si on veut changer la forme scolaire il faut changer donc on a de la pédagogie il faut aussi changer la forme et les espaces et l'architecture des classes mais surtout cela nous oblige à définir des nouveaux cadres et de nouvelles normes il ne faut pas rêver la liberté débridée ça n'est pas vrai les stratégies les scénarios pédagogiques des enseignants que j'ai rencontrés j'en ai rencontrés énormément ils ont tous un processus un protocole extrêmement balisé extrêmement structuré ils préparent infiniment plus leurs cours parce que tout doit être pour que tout se passe bien en classe pour que la liberté des élèves la créativité et l'échange entre les élèves se passe bien il faut que le professeur ait en amont préparé chaque étape et chaque possibilité de développement et d'ouverture de son cours donc déjà ça c'est une première chose mais aussi il faut mettre en place de nouvelles de nouveaux types de règles pour encadrer les pratiques des élèves c'est simplement la différence aujourd'hui c'est que c'est la communauté éducative et les élèves eux-mêmes qui les définissent ces règles avec le professeur avec les parents d'élèves avec la communauté de l'établissement c'est très important dans tous les endroits où ça se passe bien qu'il s'agisse du biode qu'il s'agisse du réaménagement des classes les règles sont définies ensemble et en co-design de manière coopérative il y a cette définition des cadres juridiques et éthiques qui est absolument indispensable on a vu l'affaire des GAFA récemment mais ça va continuer c'est très difficile et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas donc bien délimiter ces cadres développer et de manière explicite développer des compétences critiques et infodocumentaires bon évidemment responsabiliser nous sommes le ministère de l'éducation nous ne sommes pas le ministère de l'intérieur on n'est pas là pour interdire on est là pour faire confiance mais pour faire confiance il faut responsabiliser et autonomiser les acteurs c'est à dire qu'il faut développer de nouvelles compétences chez eux évidemment apprendre à coopérer et à interagir parce qu'on ne coopère pas et on n'interagit pas sans avoir construit ces nouvelles postures voilà aujourd'hui des classes qui ont l'air d'être vraiment des classes totalement déstructurées en réalité chaque élève est au travail chaque élève sait ce qu'il fait où il va pourquoi il utilise son tableau et il y a une autorégulation y compris du bruit dans ces classes là la classe de Vincent Fayet très désordonnée très bruyante mais avec des élèves qui passent leur temps à travailler et ont redemandé il y a une vidéo très intéressante sur Youtube qui a été faite par Claude Tran qui présente la classe de Vincent Fayet je vous conseille d'aller la voir voilà je vous laisse lire la conclusion j'ai insisté dans mon rapport sur cette dernière préconisation il est très important aujourd'hui de laisser aux équipes pédagogiques aux établissements mais pas on s'entend les établissements c'est les équipes pédagogiques des établissements et éducatives aussi plus de latitude pour innover pour mener des expérimentations et participer à des recherches ça veut dire des incitations du temps libéré et l'acceptation qu'un enseignant quand il fait de la recherche en éducation il est aussi en formation et il est aussi en train de faire évoluer le système et de transformer la forme scolaire merci